J'ai écouté ce matin l'émission réplique d'Alain Finkelkraut, elle portait sur MeToo, un premier bilan, et étaient invitées Caroline Fourest et Camille Froidevaux-Maitry. Alors ce qui m'a étonnée, maintenant que j'ai l'habitude d'animer des ateliers de pratiques philosophiques, c'est que même s'il s'agit de philosophes, et bien les passions ont vite fait de s'agiter, alors elles sont recouvertes quand même par des paroles assez construites, mais dans le fond c'est quand même les passions qui animent les interlocuteurs, les interlocutrices en l'occurrence, qui ne s'écoutent pas vraiment. Et quant à Alain Finkelkraut, qui joue là le rôle de journaliste, il n'aide pas à construire vraiment la réflexion. Alors je voudrais montrer maintenant, en écoutant des passages de cette émission, comment, si on était à la place d'Alain Finkelkraut, et qu'on était philosophe praticien, maïoticien, et bien on pourrait animer cette discussion de façon plus constructive finalement, sans se fatiguer à agiter toutes ces passions. Le 15 octobre 2017, quelques jours après la parution de l'enquête du New York Times sur le producteur Harvey Weinstein, l'actrice américaine Alyssa Milano postait ce message. « Si toutes les femmes ayant été harcelées ou agressées sexuellement écrivaient « Moi aussi », nous pourrions peut-être montrer l'ampleur du problème. » Le surlendemain, elle se faisait plus précise et plus pressante. « Si vous avez été harcelées ou agressées sexuellement, écrivez « Moi aussi » mit tout en réponse à ce tweet. » La réponse vint immédiatement et elle fut diluvienne. De Rome à Rio, de Paris à Los Angeles, des femmes de toutes origines et de toutes conditions révélèrent que les relations de pouvoir faisaient d'elles des corps à disposition. Leur voix brisait le mur du silence et devenait agissante. On a très vite qualifié de « Révolution » le grand mouvement antisexiste et antipatriarcal déclenché par Alyssa Milano. Cette révolution connaît-elle des excès ou des dérives comme toutes celles qui l'ont précédée ? Ces éventuels excès sont-ils le prix à payer pour la sortie du monde de la domination masculine ? Voilà le sujet auquel nous allons tâcher de réfléchir avec Camille Froidevometrie qui publie « Patriarcat à la fin d'un monde » et Caroline Forest dont le dernier livre s'intitule « Le vertige mit tout ». Alors là, Alain Finkielkraut fait un préambule et puis il pose deux questions. Et là, il faut être très attentif quand on écoute une émission avec des interlocuteurs ou quand on anime un atelier de pratiques philosophiques à ce qu'on garde bien ce fil de la réflexion. Sinon, ça va partir dans tous les sens et on ne pourra rien construire. Donc là, il pose deux questions. Ce serait pas mal d'en poser une seule parce que c'est dur de répondre à deux questions. Mais bon, ces deux questions, c'est la révolution mit tout comporte-t-elle des excès ? Et si oui, ces excès sont-ils le prix à payer pour la fin du patriarcat ? Voilà le sujet auquel nous allons tâcher de réfléchir avec Camille Froidevometrie qui publie « Patriarcat à la fin d'un monde » et Caroline Forest, dont le dernier livre s'intitule « Le vertige mit tout ». Commençons donc par ce mot « vertige ». Que signifie-t-il ? De quelle inquiétude est-il porteur, Caroline Forest ? Il n'est pas que porteur d'inquiétude, Alain. C'est un mot qui dit exactement « vertige », c'est-à-dire quelque chose de grisant, qui fait aussi écho à ce que j'ai vécu comme féministe, c'est-à-dire ce basculement d'un monde où j'ai connu pour la plus grande partie de ma vie comme jeune fille, comme adolescente, comme militante féministe, un monde d'avant mit tout où on se disait moi aussi en petit cercle, en silence, entre femmes. Très souvent, très souvent ce mot revenait. D'ailleurs je crois que je n'ai quasiment pas eu une conversation un peu poussée, vraiment amicale, profonde avec une femme, sans quasiment, allez, 7 fois sur 10, entendre parler d'un moi aussi ou d'une forme d'agression dans son parcours. Donc basculer dans un monde où finalement cette conversation est sur la place publique, est à ciel ouvert, et où soudainement, c'est nous qui avons le pouvoir non plus de résister seulement au fait d'être silenciés, mais au fait même d'accuser, c'est effectivement grisant, c'est vertigineux, parce que c'est arrivé très vite grâce au pouvoir des réseaux sociaux aussi, mais sur des siècles de combats féministes qui ont permis ce pouvoir. Mais comme je viens d'un féministe qui n'est pas habitué au pouvoir, par définition, qui est un contre-pouvoir, je trouve aussi vertigineux de l'avoir entre ses mains, ce pouvoir d'accuser, et je trouve que c'est intéressant de s'interroger. Je vous remercie. Alors, ici, Caroline Fourest a un propos assez long, ça peut être intéressant quand on anime un atelier de résumer le propos. Par ailleurs, ça part déjà de façon compliquée, puisque finalement, Alain Finkielkraut a posé deux questions en préambule, plus deux questions auxquelles Caroline Fourest répond. Déjà, il vaut mieux poser une question, savoir à quoi on répond précisément. Enfin, Caroline Fourest soutient l'idée suivante, on peut la résumer, que jusqu'ici, les femmes étaient victimes de violences liées au patriarcat, violences machistes, et qu'elles n'en parlaient pas, c'était dans l'intimité, et depuis MeToo, elles peuvent en parler, elles ont gagné du pouvoir, non seulement de résister à cette oppression, mais aussi d'accuser. Caroline Fourest s'interroge sur ce pouvoir d'accuser, et est-ce qu'il a des limites. Voilà en gros son idée. Maintenant, il faudrait voir si Camille Froidevaux-Maitry va répondre à cette idée, si elle va dire, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il peut y avoir des accusations infondées et que c'est un problème, ou bien est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette idée ? On va voir si Camille Froidevaux-Maitry répond à ce positionnement de Caroline Fourest. Si on veut être rigoureux, il faut qu'on puisse se répondre et que ça ne soit pas juste une succession de monologues. Déjà, c'est amusant parce qu'elle remercie Caroline Fourest d'utiliser une expression qu'elle-même utilise. C'est un peu étrange. Je vous remercie, vous avez raison, parce que vous pensez comme moi. Ce qui n'est pas un critère de validité pour un argument. Ce n'est pas parce que je le pense que nécessairement, ça a de la valeur. Bon, alors, continuons. Ces conséquences contemporaines, il faudrait d'abord en dire que c'est un événement féministe qui est une relance, en fait, de combats féministes antérieurs, des années 70 notamment, et qui, par ailleurs, s'inscrit dans une séquence plus large qui a commencé au début des années 2010 et qui court jusqu'à aujourd'hui, que j'ai appelée la bataille de l'intime. Ce dont il s'agit pour les féministes d'aujourd'hui, comme pour celle d'hier, c'est de renverser le socle du patriarcat, qui est la définition des femmes au prisme de leur seule fonction corporelle et spécifiquement leur fonction sexuelle et maternelle. Et donc, MeToo endosse le volet, disons, de disposition sexuelle, de cette condition d'objectivation et d'aliénation, mais il s'inscrit dans une perspective plus large qui est une vaste dynamique de réappropriation de toutes les dimensions corporelles de nos existences. Bien. Alors, sur l'ordre de part, c'est ça. Alors, on voit là que Camille Froidevometrie ne répond pas du tout à Caroline Fourest, mais elle fait un historique des luttes féministes qui s'opposent à l'objectivation du corps des femmes à travers la sexualité et la reproduction. Et puis, on sent qu'il y a un débit déjà très rapide chez Camille Froidevometrie qui est signe d'une émotion, d'une volonté à tout prix de convaincre. Mais quand on réfléchit avec les autres, est-ce qu'on veut les convaincre de ce qu'on pense déjà ou bien est-ce qu'on cherche ensemble ? Donc là, on voit plutôt que dans tout le débat, enfin, chacune veut convaincre l'autre, enfin, ou veut convaincre les auditeurs et les auditrices, savoir qui a raison. Mais une réflexion philosophique, ce n'est pas tellement comme ça que ça fonctionne. Alors, écoutons la suite. Alors, calme, nous aurons l'occasion de nous interroger. Mais moi, j'exprimerai tout de suite l'inquiétude de voir ce grand déballage, comme vous dites, car il faut rester sur la place publique. Et je m'abriterai derrière un écrivain qui, aux yeux de certains, ou de certaines, n'arrangera pas mes affaires, Philippe Roth. C'est très intéressant parce que quelques semaines, seulement après le déclenchement du mouvement MeToo, il a formulé une sorte de malaise. Et je voudrais vous entendre là-dessus. J'entends les femmes insultées et blessées. Je n'ai que sympathie pour leur douleur et leurs besoins de justice. Mais je m'inquiète aussi devant la nature du tribunal qui délibère sur ces accusations. Je m'inquiète parce que de tribunal, on ne voit pas la couleur. Ce que je vois à la place, c'est qu'une accusation publique est aussitôt suivie d'un châtiment péremptoire. Je vois qu'on dénie à l'accusé d'Abeas Corpus, le droit de faire face à son accusatrice et de la questionner, enfin le droit de se défendre, au sein de ce qui pourrait ressembler à un cadre juridique authentique où l'on pourrait finir par faire émerger des distinctions précises quant à la gravité du crime dénoncé. C'est vrai, la justice argumente, c'est le pour et le contre, c'est le contradictoire, c'est la présomption d'innocence. Et tout cela, par la force même de ce mouvement, semble mis en péril. Caroline Fourestre. Alors, là aussi, l'intervention d'Alain Finkielkraut ne correspond pas du tout à ce que pourrait faire un philosophe maïoticien qui veut faire réfléchir les interlocuteurs et réfléchir avec eux, mais se mettre davantage en creux. Parce que lui, déjà, il se positionne, je m'inquiète, je m'abrite derrière un auteur. Et au final, sa question n'est pas très claire, donc il pourrait aller à l'essentiel. Et par exemple, s'interroger sur le rôle des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux sont importants pour ce mouvement ? Est-ce que les réseaux sociaux risquent de remplacer un tribunal ? Voilà, il faudrait poser une question qui mette en rapport les réseaux sociaux et la justice. Mais ce n'est pas clair, sa façon de questionner. Alors, tout le débat, finalement, va pâtir de ce manque de clarté. Parce que quand on voit Socrate dans ses dialogues, il pose des questions très courtes, très claires. Et il interrompt les personnes quand leur prise de parole est trop longue. Parce que sinon, on se perd dans la confusion. D'abord, avant de vous dire en quoi je pense qu'il faut que nous devenions tous de meilleurs jurés, et c'est-à-dire plus justes, plus réfléchis, qui acceptions justement d'enquêter à charge et à décharge et de donner une seconde chance quand on pense que l'accusation est allée trop loin. C'est effectivement tout ce que j'essaie de proposer dans la seconde partie de mon livre. Mais dans la première partie de mon livre, je défends aussi beaucoup, parce que je vois venir cette critique, en raison justement de certains excès, je vois venir cette critique qui va remettre en cause jusqu'au fait de nommer pour faire honte. Que je défends, moi. Je sais qu'on ne sera peut-être pas forcément d'accord là-dessus, elle. Que je défends, moi. Que je défends, parce que par exemple, je l'ai vécu évidemment en accompagnant des victimes de Tariq Ramadan, s'il n'y avait pas eu MeToo, s'il n'y avait pas eu le fait de pouvoir nommer son bourreau, et je vais même plus loin, contrairement à tous les livres que j'ai pu lire qui se lèvent pour défendre le fait que MeToo n'est qu'un mirage, ou le fait que Balance ton porc n'est que délation, je défends même une part de Balance ton porc et je rejette une autre. Si on a le droit de rentrer dans ce genre de subtilité, et je m'explique, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où si on critique un aspect de Balance ton porc, on dit que vous êtes contre MeToo, et à l'inverse, si vous êtes pour MeToo, vous êtes censé tout accepter, y compris le fait d'accuser à tort. Dans Balance ton porc, de Sandra Muller, et moi je comprends aussi que dans le tourment et dans l'élan de l'affaire Weinstein, elle ait eu envie de participer à cet élan et de nommer quelqu'un qui lui avait dit quelque chose, en l'occurrence Éric Brion, de très salissant, et on connaît la phrase tous, mais en gros, une proposition sexuelle déplacée, je vais faire... La phrase, on la connaît, mais je vais la dire. Tu as de gros seins, tu es menti de femme, je vais te faire jouir toute la nuit. Ça n'a été suivi de rien, et le lendemain, il a présenté ses excuses, et maintenant, sa vie est brisée. Exactement, et il a perdu sa femme, son emploi, parce que tout le monde a cru, en voyant cette phrase, qu'il était nommé, comme dans le cas de l'affaire Weinstein, pour en fait une phrase parmi d'autres, dans le cadre d'une relation de harcèlement sexuel au travail, et qu'on était face à un harceleur. On était en fait face à un homme, et ça n'est pas du tout une circonstance à l'élan, mais qui était alcoolisé, qui a fait une proposition grossière et déplacée, dont il s'est excusé le lendemain, sans pression hiérarchique, et donc le retour de bâton qu'il a subi est extrêmement violent, extrêmement injuste, extrêmement déplacé et disproportionné, c'est ce que j'appelle un abus de pouvoir. A l'inverse, quand Ndaïari a profité de ses élans pour nommer Tariq Ramadan sur les réseaux, en allant porter plainte dans la journée, c'est-à-dire qu'elle a nommé pour annoncer sa plainte, et qu'elle a donné du courage à d'autres de porter plainte avec elle contre Tariq Ramadan, alors que ça faisait des années qu'on n'arrivait pas à briser ce mur de l'impunité, à ne pas pouvoir aller en justice parce qu'il y avait des menaces, et bien ça, c'est aussi le bon aspect de nommer pour faire honte. Mais il faut qu'il soit proportionné à la gravité des faits reprochés. Camille Fantométrie. Alors, si on résume le propos de Caroline Forest, elle nous dit que parfois, nommer sur les réseaux sociaux une personne et l'accuser, et bien c'est très problématique parce que ça peut mettre toute sa vie finalement en vrac, et puis que parfois, c'est une bonne chose parce que c'est un vrai criminel, et qu'il est un... ça va donner aussi le courage à d'autres personnes de le dénoncer. Donc voilà à peu près son idée. Donc la question en amont, ça serait, est-ce qu'il faut, oui ou non, nommer des personnes, les accuser nommément sur les réseaux sociaux ? Donc à cette question, elle apporte une réponse. Mais ce n'est pas tout à fait la question qu'avait posée Alain Finkielkraut. Déjà, on voit ce manque de rigueur. On va voir si maintenant, Camille Froidevaux-Maitrie se positionne par rapport à ce que vient de dire Caroline Forest. Est-ce qu'elle est d'accord que parfois, il faut nommer les personnes parce que ce sont des criminels, et qu'ensuite on aura recours à la justice, et que parfois, il ne faut pas le faire parce que c'est disproportionné, ça peut mettre leur vie en danger. Donc on va voir si elle répond à ça. Convenu en introduction de l'émission, qu'on ne rentrerait pas dans le détail des cas et des divers exemples que vous donnez dans votre livre, Caroline Forest, mais puisque vous l'avez fait en citant cet événement lié à Balance Montport, moi, ce que ça m'inspire, c'est quelque chose de l'ordre d'une interrogation sur une forme de disproportion entre le fait d'évoquer en profondeur un certain nombre de cas, de les monter en épingle, et puis de les présenter sous un jour qui est généralement celui des personnes qui ont subi ces accusations et qui ont été ensuite, vous dites, mises à mort socialement, dont la vie a été gâchée, brisée, la carrière ruinée. Je trouve en fait assez indécent de mettre en parallèle le fait que quelques personnalités aient été rejetées aux marges de la vie publique, que quelques autres aient eu en effet leur carrière interrompue, que peut-être socialement leur vie s'est arrêtée là, au regard des quelques 320 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales chaque année, les 94 000 qui subissent des tentatives de viol ou des viols, et puis je ne parle évidemment pas des 120, 130 femmes qui meurent chaque année sous les coups de leur conjoint. Pourquoi je mets en vis-à-vis ces données ? C'est parce qu'une fois encore, ce qui me frappe et qui me révolte un peu, je dois le dire, c'est la disproportion entre le fait de déplorer des mises à mort sociales d'une poignée de personnalités sans... Bien sûr que vous êtes au courant de toutes ces données que je vous donne, mais je me demande si c'est important aujourd'hui, à un moment de grande fragilisation du mouvement MeToo et même du mouvement féministe dans sa globalité, est-ce que c'est si important que ça, que de redouter la puissance de nuisance d'un féminisme qui mettrait à mort des hommes de pouvoir face à la puissance dévastatrice du système patriarcal qui, comme vous le savez aussi bien que moi, depuis des siècles, eh bien, fait disparaître des millions de femmes. Des millions de femmes. Alors, là, à nouveau, une prise de parole très longue avec pas mal d'affects, c'est indécent, ça me frappe, ça me révolte. Oui, mais c'est pas parce que je trouve ça indécent que ça me frappe et que ça me révolte que c'est un argument. En gros, ce que dit Camille Froidevaux-Maitry, c'est que face à la violence et au nombre de personnes, de femmes qui sont victimes de la violence du patriarcat, oui, il y a quelques cas d'accusations injustes, mais c'est dérisoire. Donc, ce qui importe, c'est d'aider le nombre considérable de femmes qui sont victimes. Donc, ça se tient comme argument. Et là, on pourrait passer à un niveau un petit peu plus général, c'est-à-dire qu'elle aurait plutôt une position conséquentialiste sur les questions morales, c'est-à-dire qu'il faut éviter un maximum de souffrance pour un maximum de personnes. À l'inverse, Caroline Fourest, elle aurait plutôt un argument kantien, c'est-à-dire que la souffrance d'une personne ne vaut pas moins que celle d'un très grand nombre de personnes. Donc, on a deux visions morales qui s'affrontent, et c'est intéressant de les argumenter, mais là, on est parti plutôt sur l'affect, c'est-à-dire qu'on va accuser l'autre de mal penser, et on n'est pas là pour réfléchir ensemble. Donc, il me semble que c'est le problème de cette discussion, où on a bien des intellectuels qui parlent entre eux, mais en même temps, ils sont agités par des passions. Alors, certes, ils ne se tapent pas dessus parce qu'ils ont du vocabulaire, mais finalement, ils cherchent à l'emporter sur l'autre. Et philosopher, réfléchir, ça n'est pas tellement l'emporter sur l'autre, on s'en fiche complètement de ça. On cherche à avoir un point de vue le plus éclairé possible. Et on voit que, non, même s'il s'agit d'intellectuels, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous lui répondez, je vous pose une question tout de suite. Ce qui m'est reproché et opposé, c'est quasiment qu'il ne faut pas parler de ce que vous avez appelé une poignée de personnalités dont, et si vous avez parlé d'indécence, à propos du fait d'en parler, moi j'ai trouvé beaucoup de froideur dans la façon dont vous en parlez, beaucoup de froideur et beaucoup d'indifférence et d'insensibilité au fait qu'il y a des gens qui peuvent être accusés, et j'insiste, à tort, dont la vie peut être brisée, et dont il ne faudrait pas parler tant que le patriarcat est debout, tant que des femmes sont agressées, violentées, violées. Et en fait, là, je ne comprends pas la démarche intellectuellement. Parce que je pense qu'on vit encore dans un monde où on doit pouvoir avoir des débats dans leur complexité, c'est-à-dire qu'on a le droit de dire deux choses en même temps. On a le droit de dire, il faut que la révolution mitou continue, il faut qu'on continue à dénoncer les viols et les violences sexuelles et que le corps des femmes ne soit mis à disposition de personne, jamais, en aucun cas, et justement ne pas confondre quand quelqu'un est accusé à tort. C'est pas rentrer dans le... On a besoin de cas précis pour illustrer nos propos, sinon on parle dans un monde totalement irénique et ça n'a pas d'intérêt. Moi, j'ai voulu écrire ce livre pour défendre MeToo contre ceux qui m'expliquent que c'est un mirage et que ça ne fait que accuser des acteurs de cinéma à tort. Et en même temps, je ne pouvais pas ne pas en profiter pour essayer de sauver quelques personnes du bannissement social dans lequel ils ont été plongés au prétexte du fait que ça n'était que des dommages collatéraux. Si vous voulez, moi, je donne pardon juste un exemple, mais ce qui me touche vraiment, quand la femme qui m'a examinée, moi, quand je me suis fait tabasser par des hommes au cri de salle pédale à Civitas, quand la femme médecin féministe qui m'a examinée, mais bleu, qui les a mesurées à l'hôtel Dieu, Caroline Ressalmont, j'ai compris que c'était celle qui était accusée d'un examen pour les tribunaux d'agression sexuelle parce qu'elle a examiné une victime d'inceste pour les tribunaux et que ça lui a coûté de perdre la vice-présidente de la Civis parce qu'elle ne voulait plus hérister, que ça lui a coûté ses cours à l'école nationale de magistrature. Cette femme, je la connais, je lui ai parlé, je connais sa voix, je sais quelle voix elle avait quand elle a été annulée socialement. Je ne peux pas avoir la même froideur que vous dans le fait de considérer que ça n'est qu'un dommage collatéral. Et surtout, je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut opposer de dire « Attendez, Caroline Ressalmont, on n'a rien à voir avec le patriarcat, la violence que nous devons tous dénoncer. Par contre, nous devons continuer à dénoncer le patriarcat et les violences sexuelles. » Oui, bien sûr. Alors là, elle a à nouveau un propos extrêmement long et elle est en train de partir. C'est sentiment d'indécence contre sentiment d'indécence. Mais si chacun est dans son sentiment, en fait, on ne peut pas réfléchir ensemble. Et puis l'argument qu'elle utilise, à savoir qu'elle connaît cette femme médecin qui a examiné ses bleus, ce n'est pas parce qu'elle la connaît que cette femme est au-dessus de tout soupçon. Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas parce que c'est mon meilleur ami que ça n'est pas un criminel. Donc peut-être que cette femme n'est pas du tout, est irréprochable, cette femme médecin. Et peut-être que ce que dit Caroline Fourest, c'est vrai, mais elle ne peut pas l'utiliser comme argument. Elle la connaît et elle a été examinée par elle. Donc là, on est dans du particulier. On n'est pas du tout dans de la réflexion générale. Et Caroline Fourest, sinon, ne fait que répéter ce qu'elle a déjà dit, à savoir qu'il y a des dégâts collatéraux liés au mouvement MeToo, qu'elle veut les dénoncer parce qu'elle pense que ça va même servir au mouvement MeToo, parce que s'il part dans des excès, alors il sera très facile de le condamner. Voilà, en gros, l'argument qu'elle soutient. Maintenant, il faudrait que Camille Froidevaux-Maitry réponde à ça. Mais on voit qu'en fait, il n'y a pas de réponse. On a juste une juxtaposition de points de vue, sans réflexion commune. Camille Froidevaux-Maitry, j'interprète, allez-y, allez-y. Bien sûr que vous pouvez parler de tous ces cas, vraiment. Qui songerait ? On est dans une... On l'interdit un peu, quand même. On l'interdit un peu, on le reproche, si vous venez de le faire. Écoutez, vous avez, depuis quelques semaines, un champ médiatique immensément ouvert devant vous. Vous avez pu parler de votre travail dans de multiples contextes. Moi, ce n'est pas que ça me gêne que vous écriviez dessus, c'est que j'essaie de comprendre pourquoi. C'est vraiment l'interrogation qui m'a animée tout au long de la lecture de votre livre. Je me suis demandé si vous aviez conscience des effets dévastateurs de vos propos dans l'état actuel des luttes féministes. Est-ce que vous avez réfléchi aux conséquences de ce livre et au fait que, en tant que féministe, vous prenez la parole en tant que telle ? Et ça, je ne remets pas du tout en question parce que, non seulement je vous écoute, mais je vous crois. Et donc, quand vous dites que je suis féministe, j'entends vos convictions. Mais c'est ça, justement, qui m'interroge. Alors, là, j'en entends le ton précipité, on entend une forme d'indignation. On n'est pas dans la réflexion. Alors, elle dit qu'elle s'est demandé pourquoi Caroline Fourest a écrit ce livre. Elle pourrait chercher des arguments. Pourquoi on peut écrire ce genre de livre en dénonçant des effets collatéraux et négatifs d'une révolte ? Il me semble que Caroline Fourest donne comme argument qu'en dénonçant ces effets collatéraux, finalement, elle rend justice à MeToo parce qu'elle montre que MeToo, précisément, ça n'est pas ça. Ça n'est pas dénoncer de façon abusive des personnes et abusé de ce pouvoir de dénonciation. Donc, pour elle, elle pense qu'elle rend service à MeToo. En revanche, Camille Frodo-Méthry voit les choses autrement. Elle dit que dénoncer ces dérives, c'est discréditer le mouvement MeToo. Voilà, il y a deux façons de voir. Il faudrait essayer d'approfondir ces deux façons de voir. Est-ce que dénoncer ces dérives, est-ce que oui ou non, ça discrédite le mouvement MeToo ? C'est là-dessus qu'il faudrait partir. Mais je vais arrêter là parce que si vous écoutez la suite de l'émission, vous verrez que tout est sur le même modèle. Et donc, tout ça pour dire que ça serait bien intéressant de questionner des personnes qui ne sont pas d'accord en utilisant la maïotique du questionnement et pas juste en laissant les personnes rebondir comme ça dans leurs propos.